Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Dans l'actualité, cette réunion du Président de la République avec les chefs des partis politiques représentés au sein des assemblées élues, des leaders de formation qui saluent l'initiative du chef de l'État. 1,5 million de logements distribuées entre 2020 et 2024, c'est le bilan dressé ce matin par le ministre de l'Habitat. Chargé par le Président de la République, le Président de l'APN est à Téhéran pour prendre part demain au funérail officiel du Président Defam Rahim Raisi. L'agression israélienne contre Gaza se poursuit, dérède également de l'occupation en Cisjordaine occupée. L'assaut continue contre Jenin. Un projet d'envergure, le raccordement du port de Razawet à l'autoroute Est-Ouest, le premier tronçon, est achevé. En ce moment, retour d'Algérie cycliste avec aujourd'hui le tour international de la ville de Al-Naba. Madame, Monsieur, bonjour. Consécration d'un dialogue déjà bien installé. Le Président de la République, Abdelmajid Tebboune, a réuni hier au Centre international des conférences les chefs de 27 partis politiques représentés au sein des assemblées nationales et locales. Une démarche qui consolide la démocratie participative, souligne l'analyse politique. Makhlouf Sahel, contacté par Hanan Saïssi. Cette réunion qui a regroupé les partis politiques qui sont représentés au niveau des différentes instances élues avec le Président de la République, confirme cette volonté politique du Président de la République d'accentuer et d'approfondir cette réforme de la gouvernance politique. Ça va aussi dans le sens de la consécration de la démocratie participative, dans le sens où le Président de la République a convié à cette réunion les partis qui pratiquement le soutiennent, qui ont adhéré à son projet politique, à ses idées, à tout ce qu'il a entrepris depuis son investiture jusqu'à aujourd'hui. Mais aussi, il a convié ce qu'on appelle les partis d'opposition, ce qui est aussi une bonne chose. Et ça, à mon sens, ça va approfondir la bonne pratique de la démocratie dans notre pays. Cette rencontre aura duré plus de 8 heures. Débat et concertation saluées par les participants, les leaders de partis Chakib Benzaoui. Eh bien, à travers leurs interventions, les représentants des partis politiques ont partagé leur vision, fait part de leurs préoccupations, soumis des propositions relatives à plusieurs questions nationales, avant d'écouter la réponse du Président de la République. Nous avons recueilli leurs impressions à l'issue des travaux. Je vous propose d'abord d'écouter Abdelkrim Benbarak, secrétaire général du Front de Libération Nationale. Nous nous sommes rapprochés aussi de Djamal Benabdeslam, il est président du Front de l'Algérie Nouvelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Le président du Front Moustakbel, quant à lui, met l'accent sur les questions relatives à la politique extérieure, Fatah Boutbik. Le président du Front Moustakbel, quant à lui, met l'accent sur les questions relatives à la politique extérieure, les questions relatives à la politique extérieure. Enfin, Abd al-Qadr Ben-Gerina considère que l'Algérie, à travers cette approche, devient une exception, selon lui, en matière de dialogue. Alors, cette rencontre, à laquelle ont participé 27 partis politiques, intervient conformément aux engagements du président de la République, à instaurer la tradition du dialogue et de la concertation avec la classe politique, en consécration de la démocratie participative. Le président de l'Autorité Nationale Indépendante des élections effectue aujourd'hui une visite à l'Rouad. Mohamed Choufi passe en revue les dispositions prises au niveau de la délégation de la Wilaya. Le chef d'état-major de l'ANP en déplacement en deuxième région militaire, le général d'armée Saïd Schengriha, a affirmé lors d'une rencontre avec les cadres de la région que la paix et la quiétude nécessitaient la construction d'une force dissuasive pour préserver ce droit. Le ministre de l'Habitat a présidé ce matin à une rencontre autour du règlement parasismique Tarak Belaribi, annoncé ou indiqué à l'occasion que plus d'un million, un million cinq cent mille unités de logements ont été distribuées entre 2020 et 2024. Sabine Lahsen. Le ministre de l'Habitat a dévoilé qu'en quatre ans, un million cinq cent mille logements ont été distribués ou livrés au profit de la population, tout en confirmant que des milliers de logements seront distribués le 5 juillet prochain à l'occasion de la fête de l'indépendance. La fête de l'indépendance, la fête de l'indépendance, la fête de l'indépendance et la fête de l'indépendance. 1,5 millions, 1,5 millions, entre 2020 et 5 millions. Par ailleurs, de nouvelles règles parasismiques algériennes pour l'année 2024 ont été publiées. Tarek Balaribi a assuré que leur adoption permettra de préserver le parc immobilier en cas de séisme. Et toujours dans son intervention, Tarek Balaribi a assuré que les travaux du stade du MCLG de Douira seront achevés à la fin du mois de juin. Cette infrastructure sportive sera baptisée au nom du shahid Ali Ammar, plus connu sous le nom de Ali Lapointe. Le port de Razawet, à l'ouest du pays, sera bientôt raccordé à l'autoroute est-ouest. Le chantier est en cours. Une partie du projet a été livré. Un axe routier de 50 kilomètres. Les travaux ont déjà commencé, mais par trançon. Une partie est achevée. Les deux autres sont à différentes étapes, explique le directeur régional ouest de l'algérienne des autoroutes, Medjid Rouini. Une première tranche de 11 kilomètres est déjà achevée en travaux. Elle relie le port jusqu'à la ville de Ndroma. Il y a une deuxième tranche de 10 kilomètres qui va relier cette section à la route nationale numéro 98, qui relie Clemsen à Razawet. C'est une section sur le point d'être lancé. Et il reste 29 kilomètres, cette section, en cours d'étude. L'étude, elle est en finalisation. Un projet qui devrait faciliter l'accès au port de Razawet stratégique pour la région. Tout le long de l'autoroute, une fois achevée, en sa totalité, permettra tout d'abord de soulager les routes nationales. Il va permettre un accès rapide et sécurisé au port et qui va bien sûr impacter positivement l'activité du port. Et aussi, cette nouvelle autoroute va créer un nouveau corridor tout le long de l'autoroute qui va permettre de développer bien sûr des activités économiques. Le projet est toujours en cours pour désenclaver le port mixte de Razawet qui abrite à la fois des activités de pêche et commerciales. Chargé par le président de la République, Abdelmajid Boune, le président de l'APN est à Téhéran pour prendre part de main aux obsèques du président iranien décédé à l'âge de 63 ans dans le crash de son hélicoptère. Ibrahim Raisi sera enterré à Meshad. La disparition tragique de Raisi ouvre la bataille pour la présidentielle prévue le 28 juin, mais aussi la succession de l'Ayatollah Khamenei, aujourd'hui âgé de 85 ans. Décryptage avec l'analyste politique Bernard Ourkad, contacté par Rabea Slimani. La proximité qu'il y avait entre le guide Ali Khamenei et le président Raisi était exceptionnelle. Traditionnellement en Iran, le guide et le président ne sont pas toujours en phase. Ils sont quelquefois opposés sur bien des domaines. Ce n'était pas le cas avec Raisi. Autrement dit, l'élection prochaine, quel que soit le futur président, il n'est pas évident qu'il y ait autant de proximité, d'identité de vue entre le futur président et le guide. Il est évident qu'une personne a émergé lors des élections législatives qui se sont déroulées. Le deuxième tour, c'était le 15 mai. C'est le président du Parlement, Mohamed Rhalibaf, qui présentait la candidature à plusieurs reprises. Il y a aussi l'ancien ministre des Affaires étrangères, Mohamed Zarif, qui avait négocié l'accord sur le nucléaire, qui refait surface depuis quelque temps. Et donc il pourrait être un candidat réformateur en quelque sorte. Mais est-ce que les Iraniens vont voter aujourd'hui pour un candidat réformateur ? C'est la grande question qui se pose. Et aujourd'hui, Pierre Balin est celui qui peut dire qu'il va sortir des urnes le 28 juin prochain. L'une des tâches du président par intérim, Mohamed Mouhber, de préparer la présidentielle qui se tiendra dans un contexte international très tendu avec le génocide en cours à Gaza et l'engagement de l'Iran à soutenir l'axe de la résistance. L'opération d'envergure promise par l'entité sioniste Arafat au sud de Gaza se précise. Avec cette offensive au sol, la puissance occupante vise à contrôler la route passant par Arafat qui borde la frontière égyptienne. Selon la radio de l'armée sioniste, les deux tiers du passage de Philadelphia est sous leur contrôle. Les détails avec l'analyste politique Hicham Lahmisi, contacté par Rabbi Aslimani. L'armée israélienne sera en passe de troller les abords de Arafat et donc fermer le passage frontalier entre l'Egypte et Arafat. Ce n'est pas quelque chose qui va changer grand chose parce que de toute façon Arafat était déjà bloqué et qui interpelle très fortement. Donc le contrôle de Arafat par l'armée israélienne en réalité dans les faits ne va pas changer grand chose à part le fait que la population palestinienne va être prise en tenaille et que les combats se déroulant à Arafat vont causer certainement des dizaines de milliers de victimes supplémentaires. Ceci pour Gazaï, en Cisjordanie occupée, la répression se poursuit. Le raid mené contre Jenin continue. Plus de détails avec Fetan Atourabi. Elle répond depuis Ramallah. Karima Bonnour. Deuxième jour consécutif de l'assaut contre Jenin, plus de 27 jeunes ont été blessés parmi eux des cas graves et il y a huit chouhadas jusqu'à l'heure. Les forces de l'occupation interdisent les équipes médicales de faire leur travail et bloquent les ambulances. Ils ont détruit la maison du shahid Ahmed Barakat et saccagé des infrastructures du camp. Ils ont explosé l'installation hydraulique et ils ont coupé l'électricité de la région. Ils ont même tiré sur les journalistes. Il y a quelques instants, le ministre de la guerre sioniste a émis une décision pour reconsidérer la question de l'arrêt de la colonisation en Cisjordanie. Ce qui veut dire qu'ils vont dominer de nouveau des colonies qu'ils avaient évacuées il y a quelques années. Et ils veulent coloniser encore Jenin et Tolkaram. Ces décisions viennent suite à la reconnaissance de l'état de la Palestine par l'Irlande et l'Espagne aujourd'hui. Et justement l'Espagne, l'Irlande et la Norvège ont décidé de reconnaître ensemble la Palestine comme état et ça sera le 28 de ce mois. La production en céréalière s'annonce prometteuse, en progression y compris dans le sud. Les mesures d'accompagnement décidées par les pouvoirs publics ont un rôle, souligne Brahim Mohouche, professeur à l'École nationale d'agronomie, extrait de l'invité de la rédaction. Monsieur le Président et l'administration de l'agriculture et de l'hydraulique font de leur mieux pour pouvoir inciter l'agriculteur ou tout ce qui tourne autour de l'agriculteur de trouver les voies et les moyens pour produire plus, pour bien sûr importer moins. Même si on ne va pas supprimer l'importation, au moins diminuer le taux d'importation qu'on importe. Et c'est possible de le faire. Il suffit de respecter l'itinéraire technique. Ça nous permet de gagner 50% de plus, 11% comparé à l'année dernière. C'est très important. Si chaque année on augmente de 5 à 10%, au bout de 20 ans on aura multiplié par 2 et de ce fait on pourra pratiquement ne pas importer de céréales. Le développement agricole concerne également la filière avicole. Des efforts ont été également consentis dans ce cadre. Contribuer à fournir des services de qualité, des produits commercialisés à des prix adaptés dans la filière avicole, plusieurs entreprises actives dans ce domaine pour répandre aux besoins du marché national. Hayzi Salahaddin, représentant d'une entreprise spécialisée dans l'élevage avicole. On a une grande capacité. On fait 15 millions par an pour la poule de chair, 9 millions pour la poule pondeuse et 1,5 millions pour la dame de chair. Et ça c'est pour atteindre un produit final de bonne qualité et avec un prix raisonnable pour le consommateur. L'utilisation des dernières technologies, des machines sophistiquées pour une meilleure production dans cette filière. Abdelkrim Saadhani, directeur commercial d'une entreprise des équipements d'élevage avicole. Les grandes capacités pour les élevages. Élevage poule pondeuse, poule de chair, repos, repos cher, repos, avec les grandes capacités. On peut alerter à 120 000 jugés par bâtiment. On est spécialisé même pour la technologie. Les opérateurs activants dans le domaine avicole aspirent à se lancer dans la mise en place d'une nouvelle stratégie marketing visant à contribuer à la maîtrise du marché à travers l'ouverture des points de vente à travers le territoire national. La campagne de pêche au thon rouge sera officiellement lancée demain. Le quota est revu à la hausse. Ammar Ousheli, sous-directeur de la pêche au niveau du ministère, au micro de Mayalkens. On a enregistré une augmentation dans la capacité de pêche par cinq nouveaux navires. Donc la capacité de pêche, c'est le nombre de navires intervenant dans les campagnes. On a aussi l'ajustement du quota national de 23 tonnes. Donc le quota ajusté sera 2046 tonnes pour l'année 2024 au lieu de 2023 tonnes prévues initialement. On a aussi enregistré pour la première fois l'inscription d'une ferme d'engraissement du thon rouge avec une capacité d'entrée de 950 tonnes. Il est 12h45. La suite du journal sur Alger-Chain 3, le ministre des Affaires religieuses a supervisé l'installation de la commission de suivi du hajj pour cette saison. Une commission qui veillera à la prise en charge, une bonne prise en charge des pèlerins. Des pèlerins qui continuent à rallier les lieux saints de l'islam par groupe. C'est le cas à Galma, nous dit Zohir Douakha dans ce reportage. Le premier groupe des pèlerins qu'en prenant 38 hajis s'est envolé hier soir vers les lieux saints. Leur point de départ était la mosquée de l'Quds Galma vers l'aéroport de Annaba avant de décoller à la destination de l'aérogare de la Medina en Arabie Saoudite. Le directeur des Affaires religieuses et du Waqf, Mike Barraha. Les hajis ont exprimé leur joie inégalée. Les imams et les guides religieux ont veillé durant six semaines à fournir des leçons explicatives aux fêtures pèlerins. Cela s'est déroulé au niveau de dix centres couvrant toutes les daïras de la wilaya. De Galma Zohir Douakha, Algéchen 3. De nouveaux projets pour le secteur de la formation à Djigel, ils ont été annoncés lors d'une rencontre avec la société civile Abdelhamid Zouad. Le secteur de la formation et de l'enseignement professionnel vu par la société civile et le mouvement associatif a constitué l'essentiel d'une rencontre bilan organisée à Djigel par la direction de Wilaya de ce secteur pédagogique. Cette rencontre s'est voulu un cadre d'autocritique de ce qui a été entrepris dans le secteur de la formation, mais aussi les insuffisances et les moyens dits rémédiés. Hallasi Mohamed, directeur de la formation professionnelle à la Wilaya de Djigel. Cette initiative, ça va nous permettre de faire un bilan et en même temps de voir ce qu'on a fait par rapport aux yeux du mouvement associatif. Ces projets qui sont en train d'être finalisés au niveau de notre secteur, à titre d'exemple, nous sommes en train de faire les études pour la réalisation d'un centre de formation au niveau du chef de Wilaya, au niveau de Mizzretan, d'un INSFP, un institut national spécialisé au niveau de Miliya, et l'étude aussi d'une nouvelle infrastructure au niveau de la commune de Knar-Nichfi, avec des projections de faire d'autres CFPA. Dijel, Hadul Hamid, Zouad, Al-Géchan 3. Découverte de nouvelles espèces de scorpions à Gardaya, c'est le fruit d'un travail de recherche qui a duré plusieurs années, nous dit Mahfoud Karka depuis Gardaya. Le scorpion figure parmi la biodiversité saharienne en Algérie, où les efforts des chercheurs ont abouti à la découverte de cinq nouvelles espèces. Salahadine Saadine, professeur en écologie animale. L'identification de cinq espèces nouvelles pour l'Algérie et pour la région de Gardaya, à savoir Lysotus shambi en 2014, Bytacus spenatus, une espèce bsammophile par excellence, en 2015, Bytacus spenatus, une espèce exclusivement déserticole, et endémique pour la région en 2016. Nous avons identifié dans la région de El-Golia, Bytacus El-Menea en 2017, et cette année, en février 2024, nous avons ajouté une autre espèce nouvelle pour la région de Gardaya, qui porte le nom Bytacus déserticus. Des recherches permanentes sur le scorpion. En 2014, nous avons ramassé presque 400 individus dans la région de Gardaya, deux genres Bytacus, et nous avons confondu tous ces individus qui appartiennent à une seule espèce, Bytacus arnicola. Mais après une révision minutieuse, en se basant sur des clés morphométriques et analytiques, et avec la collaboration avec le Muséum national d'histoire naturelle en France, nous avons pu scinder ces individus en plusieurs espèces. Le scorpion, un animal photophobe, un pilier de la biodiversité, mais qui cause annuellement des pertes humaines. De Redem à Foude-Kerker pour Al-Géchen 3. Le sport à présent, le tour international cycliste de Annaba, avec nous en direct. Rostom Yahya-Sherif, bonjour Rostom. Bonjour Nelly-Mene, 69 coureurs seront sur la ligne de départ cet après-midi à partir de 14h. Au niveau du cours de la révolution de Annaba, une boucle fermée de 1,5 km à refaire, 50 fois, soit un total de 80 km. Sans la présence du vainqueur du tour d'Algérie, le maillot jaune, Nassim S'aïdide de la formation Mataprof, qui sera absent, qui est rentré sur Alger pour participer au grand tour de Libye et de Maurice. Coup d'envoi de cette édition, de cette 24e édition du Grand Prix de la ville de Annaba, ce sera à partir de 14h, Nelly-Mene. Et on termine avec une info-athlétisme, Aléh Mouche. En effet, Nelly-Mene, il y aura aujourd'hui le grand meeting international de Marseille, comptant pour la Silver Athletics Continental Tour, avec la participation de trois Algériens. Il s'agit de Slimane Moula de Gouanad et du jeune Shnitev. Donc, ce sera à partir de 19h ce soir. On suivra de près l'évolution des performances de nos trois athlètes. Merci, Ali, Redouane, si c'était à la réalisation. Yassine Ostrimin, Kerimou à la console technique et Hussine à la régie d'antenne.